Édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K, édition du mardi 22 décembre 2020. Aujourd'hui nous sommes la Sainte Xavier du Basque Echeverry, maison neuve. Sainte Françoise Xavier Cabrini, native de Lombardie en Italie, elle est le treizième enfant de ses parents. En 1874, le prêtre de sa paroisse lui demande d'enseigner dans un orphelinat à Codogno. En 1877, cet institut devient la maison mère d'une nouvelle congrégation fondée par Françoise, sous le nom de Sœur Missionnaire du Sacré-Cœur. De son vivant, elle fonde 67 maisons religieuses, écoles, orphelinats, hôpitaux, en Amérique, en Espagne, en Angleterre, en Italie. Elle meurt dans une de ses fondations à Chicago. Elle fut canonisée en 1946 par Pidouze. Dicton du jour, ce que je ne sais pas ne mérite pas. Au jardin, il est temps d'arroser les plantes du balcon à l'abri de la pluie et de pincer les pensées pour qu'elles s'étoffent bien. Éphéméride, 22 décembre 1991. 11 républiques soviétiques réunies à Almahata au Kazakhstan proclament la mort de l'URSS et la naissance de la communauté d'États indépendants. La Géorgie, qui n'en fait pas partie, s'enfonce dans la guerre civile. 22 décembre 1989. Nicolae Chaosescu, renversé au terme de 24 ans de pouvoir dictatorial, s'enfuit avec sa femme Elena en hélicoptère alors que son fils Nikou est arrêté. 22 décembre 1956. Après l'opération de Suez, les dernières forces franco-britanniques quittent Port Said. 22 décembre 1942. Des bombardiers américains attaquent Rangoon, la capitale birmane occupée par les Japonais. 22 décembre 1894. Le capitaine Alfred Dreyfus, déclaré coupable d'espionnage par un trunel militaire, est envoyé au bain de l'île du Diable. Marché. Covid. Brexit. Nouvelle version du Covid-19 en Grande-Bretagne. La bourse Davis. Le Royaume-Uni au bord du chaos. Via paraymatch.com. Le Royaume-Uni est de plus en plus isolé après la décision de nombreux pays de suspendre leur vol en provenance de Londres afin de se protéger d'une nouvelle variante hors de contrôle du coronavirus sur le territoire britannique. Boris Johnson présidait lundi une réunion de crise, tandis que le gouvernement hongkongais annonçait à son tour la suspension de ses vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne. La livre Sterling et la place boursière britannique chutaient lundi dans la foulée du reconfinement de Londres à cause de la nouvelle variante du coronavirus jugée hors de contrôle par le gouvernement du Royaume-Uni. Elle entraîne de nombreuses fermetures de frontières avec plusieurs pays. Le port de Douvres, desservant notamment la France, annonçait fermé pour le trafic sortant. Plusieurs pays, dans la France et le Canada, ont décidé dès dimanche de suspendre pour plusieurs jours leur déplacement en provenance du sol britannique, après l'apparition d'une variante du virus qui serait jusqu'à 70% plus contagieuse. Bref, on n'en a pas fini avec leur mensonge. CyberSécurité. Une entreprise israélienne d'espionnage numérique affirme pouvoir accéder aux données de l'application Signal. La société israélienne de piratage téléphonique Celebrite a déclaré dans un billet de blog qu'elle peut désormais s'introduire dans Signal, une application gratuite pour Android et iOS qui permet de communiquer de façon chiffrée et sécurisée et qui est censée mettre les utilisateurs à l'abri de toutes sortes d'espionnages électroniques. Si ces proclamations sont exactes, alors ça veut dire que vous n'êtes plus à l'abri d'aucune surveillance électronique. Astronomie. Saturne et Jupiter sont en grande conjonction depuis lundi 21 décembre. C'est un phénomène qui ne s'était pas produit depuis le début du XVIIe siècle. La quasi-superposition des deux plus grosses planètes du système solaire, Saturne et Jupiter, faisait croire ce lundi 21 décembre que l'on observait presque une seule planète ou une étoile. Élections américaines. Sur 2974 comptés que comptent les Etats-Unis, Donald Trump en a remporté 2496, Joe Biden 477. Trump a donc gagné dans 84% du territoire américain, Joe Biden, lui, sur 16, via Kevin Macaulay. Affaire Epstein. Alors que la narration officielle nous raconte une histoire à dormir debout sur le suicide de Jeffrey Epstein dans sa cellule de New York, tout laisse à penser qu'il aurait été entreaperçu sur son île, l'île du Viol, où se rendait le Lolita Express, le Little St. James, dans les Caraïbes américaines. Il aurait été filmé par un drone, à retrouver sur la chaîne de Rusty Shacklefold. Cuyonavirus. Voici ce que déclare Florian Philippot sur son compte Twitter. Restaurant ouvert à Monaco. Un monde fou ? D'après nos grands experts en truïologie, ça devrait être l'hécatombe Covid-19. D'autant que densité de population 154 fois supérieure à la France. Pourtant, mortalité Covid 12 fois inférieure à la France. Alors, on se réveille ? Et oui, Florian Philippot a raison. Même une montre cassée indique l'heure exacte deux fois par jour. GRIP 19. Écoutez ce médecin. Ça vous tire des larmes. Alors maintenant, ils ont mis dans la tête des gens que même quand ils n'étaient pas malades, avec des tests négatifs, c'était des bombes infectieuses virales. Vous allez aller en famille, là, tout ce temps que vous êtes, et vous êtes persuadé, réfléchissez deux minutes, vous êtes persuadé que vous êtes contagieux. Même si vous vous dites, non, mais j'ai aucun symptôme, mais c'est que je suis contagieux. Alors là, j'ai écouté hier, ça m'a foutu l'alarme à l'œil, une femme qui disait à France Inter, le matin, oui, mais ma maman a 100 ans, et donc, j'ose pas aller la chercher, je la prendrai pas cette année, parce que je m'en voudrais toute la vie si elle devait mourir, après avoir fait le réveillon chez nous. Mais j'ai envie de lui dire à la madame, mais aller la chercher de suite, elle a 100 ans, qu'est-ce qu'elle risque ? Elle risque de mourir. Attendez, à 100 ans, bien sûr qu'on risque de mourir tous les jours. Par contre, ce qui est sûr, et presque certain, c'est que l'an prochain, il sera plus. Ou alors, ça sera vraiment encore un coup de chance. Donc, ce Noël, c'est le dernier. Et si c'est pas le dernier, tant mieux. Mais si c'est le dernier, il faut pas que vous le loupiez. Donc vous allez la chercher de suite, vous la mettez chez vous, et vous faites pas Noël le 25, vous faites Noël le 24, le 25, le 26, le 27, et tous les jours, vous la moissez 20 fois, sans masque, en lui disant que vous l'aimez. Parce que votre maman, elle va pas mourir d'être aimée par sa fille. Elle va mourir de chagrin si elle est toute seule derrière le même plexiglas. Et demandez-lui, les yeux dans les yeux, lui dites, maman, qu'est-ce que tu préfères ? Lester toute seule là-bas et te mettre à l'abri du Covid ? Ou venir chez nous et risquer de l'attraper ? Elle va vous expliquer, parce que si elle a 100 ans, elle est née en 1920. Donc elle a traversé la guerre, elle a traversé la crise de 29. Elle est née au moment de la grippe espagnole. Elle a tout vu. Elle a tout vu. Qu'est-ce que vous croyez ? Que ça lui fait peur à 100 ans, le Covid ? C'est à vous que ça fait peur. Alors il faut que vous la preniez dans les bras et que vous lui disiez que vous l'aimez. Et elle, elle vous rassurera en vous disant, écoute-moi, n'ai pas peur du Covid. N'ai pas peur du Covid. Au pire, si ça me tue, c'est pas grave parce que moi, il m'a tard de mourir. Parce que tous les gens à 100 ans, ils n'ont qu'une envie, c'est de mourir. Mais de mourir dans les bras des gens, ils ont envie de mourir d'amour, pas de tristesse. Donc si vous la prenez dans les bras, elle ne risque plus rien. Les personnes vaccinées devront toujours se faire tester, explique Yvan Latem. La stratégie de testing sera-t-elle ajustée avec le début de la vaccination ? Non, a répondu Yvan Latem. Les personnes vaccinées devront toujours se faire tester, car on ne connaît ni la durée de la protection du vaccin, ni son impact sur le portage du virus. On ne connaît pas non plus la durée de la protection après la deuxième injection, a-t-il poursuivi. On ne sait pas si au bout de quelques mois, les personnes seront toujours aussi protégées contre le virus. Autre élément, l'influence du vaccin sur le portage du virus. Autrement dit, il est possible que les personnes vaccinées, tout en étant protégées elles-mêmes contre la maladie, puissent transmettre le virus. Comme tout ce qui ne sert à rien, ce vaccin sera donc rendu obligatoire, normal, via Covid-1984. GRIP 19 Le docteur Fauci, fou, raconte aux enfants qu'il s'est envolé pour le pôle Nord et a vacciné le Père Noël, via thegatewaypounded.com. Mondialisme, le fondateur de Greenpeace dénonce le canular mondial du réchauffement climatique anthropique, via Patriot.info. Patrick Moore, cofondateur et ancien président de Greenpeace Canada, a décrit les machinations cyniques et corrompues qui alimentent le récit du réchauffement climatique anthropique et du réchauffement climatique dans une interview accordée mercredi au magazine Breitbart News. Elle y a absolument. Économie, l'Amérique est au bord du précipice économique. Elle va plonger dans un grand trou noir. Émeutes et pénuries alimentaires sont à venir, via businessbourse.com. Tout sur l'actu sécuritaire, drones et reconnaissance faciale dans la loi sécurité globale, décret d'extension du fichage policier aux opinions politiques, loi séparatisme. Dans cette vidéo, ils vous disent tout sur l'offensive autoritaire du gouvernement. Retrouvez-la sur la chaîne YouTube de la quadrature du net. Bon, rejoignez-les également sur Twitter. Écoutez. Extrait. Samedi dernier, pour le quatrième semi-d'affilé, la quadrature du net a été à la manifestation contre différents projets sécuritaires du gouvernement, qu'on va vous présenter rapidement. Donc Martin, d'abord, tu nous parles un peu de la loi sécurité globale. Oui, le premier texte qui nous inquiète en ce moment, évidemment, c'est la loi sécurité globale. Alors, on parle beaucoup de l'article 24, qui empêche et qui restreint très, très, très fortement la diffusion des images de la police. Mais il y a aussi d'autres articles qui nous inquiètent, notamment les articles 20 et 20R, etc., qui intensifient la vidéosurveillance, qui facilitent même la vidéosurveillance jusque dans les halls d'immeubles. Les articles 21, qui permettent, en fait, de transférer les images captées par les caméras piétons de la police ou de la gendarmerie à des centres de commandement. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de pouvoir transférer ces images à des centres de commandement ? C'est de pouvoir les analyser, et du coup, de faire de la reconnaissance faciale, notamment à partir du fichier des traitements des antécédents judiciaires, le fichier TAGE. Et puis, évidemment, l'article 22, qui permet à la police de déployer des drones pour surveiller les manifestations et la ville, de manière générale, un peu tout le temps et partout, quand elle veut. Retrouvez la suite sur leur chaîne, la quadrature du net. Vaccination. Les quatre compagnies qui produisent les vaccins ont un revenu net de 60 milliards de dollars chaque année, mais ils gagnent également 500 milliards de dollars chaque année afin de traiter les effets secondaires de leur vaccin. Effets secondaires, vous comprenez ? Un enfant sur six a des problèmes d'apprentissage. Un sur dix a de l'asthme. Un sur dix a des troubles du comportement et de l'attention. Un sur treize développe des allergies alimentaires. Un sur vingt développe des crises. Un enfant sur 68 développe de l'autisme. Un garçon sur 42 développe de l'autisme. La moitié de nos enfants ont des maladies chroniques ou sont en surpoids. Voici la nouvelle normalité. Tribu de lumière. À la prison de Fresnes, six hommes dont un cadre en garde à vue pour corruption. Ils sont soupçonnés d'avoir touché de l'argent en échange d'un traitement de faveur envers plusieurs détenus de cette prison du Val-de-Marne. Six hommes dont un cadre et un surveillant de la prison de Fresnes, ainsi que deux détenus et un aumônier de prison juif ont été placés en garde à vue ce lundi, soupçonnés de participer à un réseau de corruption, selon plusieurs sources proches de l'enquête. Il s'agirait principalement d'accords de faveur à des détenus majoritairement membres de la communauté juive, ont expliqué les sources proches du dossier. Même en prison. Même en prison. Monde d'après. La mère est une femme. Le père est un homme. La Hongrie d'Orban, toujours plus anti-LGBT. Ce n'est pas une plaisanterie. Commandant Tour, pour le jour de l'an, dénoncez vos voisins. S'ils font la fête de 31 décembre, dénoncez vos voisins. Ce n'est pas de la délation. Écoutez donc ce que dit ce médecin. Si le jour de l'an, quelqu'un fait une fête, la loi existe, il y a des moyens d'appeler les autorités pour dire qu'il y a une fête au-dessus. Excusez-moi, ce n'est pas de la délation. C'est ne serait que le tapage nocturne. Donc je pense qu'il faut être raisonnable. Et il n'y a pas d'opposition entre le sanitaire et le social et l'économique. Je ne crois pas. Vaccination. Le PDG de Pfizer, fils de survivants de la Shoah, allume les bougies de Hanoukka. Selon Albert Bourla, tout comme la fête célèbre un impossible devenu possible, le monde célèbre les scientifiques qui ont défié le possible en créant un vaccin aussi rapidement. Eh bien, ça promet. Via le Times of Israel. L'impressionnant plongeon de l'argent envoyé en Afrique par la diaspora en France. L'immigration en réalité est une chance pour l'Afrique. Via Capital.fr, l'argent transféré en Afrique par la diaspora en France a chuté de 25% en 2020 du fait de la fragilisation des travailleurs migrants pénalisés par les retombées de la crise du Covid-19. Les pays les plus gays du monde. Je vous le donne en mille. Quel est le pays le plus gay-friendly au monde ? Eh oui, il s'agit bien de l'État d'Israël. L'État d'Israël compte 8,2% de sa population qui serait des homosexuels masculins et 4,8% qui seraient des goudous. L'État d'Israël compte donc l'une des populations homosexuelles les plus élevées rapportées à sa population. Allez, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose Tel Aviv Pride 2013 avec Arissa Fit Omer Haddad. Une techno bien pédale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada